Pour ceux qui ne connaissent pas l'association SNV France, je vais dire deux petits mots rapides. L'association a été créée il y a maintenant une trentaine d'années. Elle regroupe des personnes qui pratiquent la communication non violente et toutes celles qui ont aussi confiance que la communication non violente, c'est un levier pour influencer le changement social. Notre projet associatif a pour but de contribuer à un monde de paix avec la SNV. On aimerait bien favoriser l'émergence d'une société plus équitable, plus inclusive et aller vers une transition non violente et solidaire qui tienne compte des besoins de chacun. Bref, pour le dire en deux mots, on aimerait construire ensemble un futur solidaire. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de notre association. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas non plus, peut-être, voilà, ça ne savait pas que j'ai été présidente de l'association pendant plusieurs années. Maintenant, j'ai cédé la main à Véronique. Je ne sais pas si elle est là, peut-être elle peut faire coucou de sa petite fenêtre sur Zoom. Voilà, donc nos trois intervenants qu'on va découvrir, Jean-François Lecoq, Christian Renou, Célia Grincourt. Donc nous aurons un temps où chacun d'entre eux va se présenter. Ensuite, ils auront un temps de parole pour nous parler de la non-violence, leur expérience de la non-violence, de leur engagement dans le champ de la non-violence. On essaiera d'avoir un petit échange entre trois aussi. Et puis ensuite, un temps pour que, en sous-groupe, en petit groupe, toutes les personnes qui sont présentes en ligne puissent se retrouver et puis partager un peu de ce qu'elles ont ressenti, de ce à quoi elles ont été sensibles dans la parole de nos trois intervenants. Et ça leur donnera l'occasion de voir si elles peuvent ou si elles ont envie de poser des questions à nos intervenants. Et on aura donc comme ça un temps d'échange en live avec des questions directes à chacun d'eux, Jean-François, Christian et Célia. Alors, donc, je vais céder la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Peut-être qu'ils vont nous partager comment la non-violence est entrée dans leur vie et quel est leur intérêt pour un engagement avec la non-violence aujourd'hui. Alors, peut-être, je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Christian, est-ce que tu veux bien prendre la parole ? Je vais commencer. Donc, bonjour à tout le monde. Christian Renou. Je suis à Paris. Je suis à la fois enseignant. J'enseigne l'histoire moderne à l'Université d'Orléans, en France. Et j'enseigne aussi l'histoire de la non-violence, même si ce n'est pas à l'époque moderne, mais plutôt à l'époque contemporaine. Par ailleurs, je suis aussi engagé dans les mouvements non-violents, puisque j'ai rencontré la non-violence à l'époque où il existait encore un service militaire en France. Il a été supprimé en 2000, mais comme je suis un peu plus âgé, j'avais l'obligation de faire un service militaire et j'ai choisi à l'époque d'être objecteur de conscience. Donc, c'est à partir de mon engagement d'objecteur de conscience que j'ai découvert plus profondément les mouvements non-violents, puisqu'il se trouve que j'ai fait, à l'époque, on était tenu à faire un service civique de deux ans. Et donc, j'ai fait un service civique en partie au Mouvement international de la réconciliation, la branche française du MIRE, ou de l'IFO, l'International Fellowship of Reconciliation, qui est donc un mouvement chrétien non-violent qui est né en 1914, de personnes qui ont refusé de participer à la guerre 14-18 et qui ont donc fondé leur objection de conscience à ce moment-là. Donc, je suis rentré au MIRE à ce moment-là et j'ai travaillé à la revue, les cahiers de la réconciliation, donc une revue qui existe toujours. Et à partir de là, à la fin de mon service, je suis resté membre du MIRE et par la suite, je suis toujours membre du MIRE et toujours membre du conseil d'administration du MIRE, j'en suis le trésorier aujourd'hui. En France, c'est aussi le trésorier de l'international. Et j'ai aussi participé à la création de la coordination pour la décennie, pour ceux qui ont suivi la décennie de l'ONU, la période 2001-2010, donc avec un certain nombre d'associations. Donc, nous avons fondé une coordination que j'ai présidée, que je préside toujours, même si en ce moment, elle est un peu en sommeil. Donc, une coordination en France qui est devenue une coordination pour l'éducation à l'ambiance à la paix, qui a réuni plusieurs dizaines d'associations pour promouvoir l'éducation à l'ambiance à la paix. Et nous avions aussi créé une coordination internationale pour la décennie, qui a regroupé de nombreuses associations. Alors, la CNV France était membre de la coordination, est toujours membre de la coordination française. Et au niveau de la coordination internationale, Marshall Rosenberg était membre du comité d'honneur de la coordination. Il a soutenu notre travail dès le début pour faire le lien avec la CNV qui nous invite aujourd'hui et que je remercie pour cette invitation. Merci, Christian. Jean-François, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bon, je voudrais dire que je viens de Belgique, en fait, et que j'ai sans doute deux points communs avec Christian, puisque j'ai fait aussi un service civil en Belgique de deux ans. En fait, je viens d'une famille plutôt de résistants pendant la guerre. Mes parents avaient des cachets qu'ils avaient, le réseau avait volé à la commune, etc. Ils faisaient des fausses cartes d'identité pour les aviateurs qui tombaient ou les gens qu'il fallait faire passer jusqu'en Angleterre, en passant par la France et l'Espagne. Puis, ils comptaient les trains aussi qui passaient. Je sais qu'il y avait un autre réseau dans la Vallée de la Meuse qui comptait les trains aussi qui allaient en Allemagne et qui essaient de voir si c'était des trains qui transportaient des Belges ou pas. En fait, bon, il y avait même un radiesthésiste dont j'ai connu l'existence. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai connu un autre radiesthésiste qui était chargé de déterminer si dans les trains, il y avait des alliés, si je puis dire, des Belges ou des Français ou s'il y avait des Allemands pour qu'on ne bombarde pas les trains qui contenaient des Belges ou des Français. Bon, j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur ces événements-là, donc je ne vais pas les dire, sinon ce serait trop. Simplement, j'ai commencé à réfléchir quand un professeur de religion nous a donné le cours sur le devoir de désobéissance, c'est un seul cours, je n'ai jamais eu qu'un cours sur le devoir de désobéissance, mais c'était donné par un professeur, un jésuite, que j'appréciais beaucoup et ça m'a étonné, je sais que j'étais presque debout sur mon banc pour rouspeter sur ce cours, je n'étais pas d'accord, etc. Mais ça me frappait que ce prof qui était très juste avait parlé de ce problème et je m'étais dit, bon, plus tard, je m'intéresserai à ce problème-là, mais pour le moment, je ne change pas d'avis, quoi. Et puis, au fil du temps, j'ai finalement lu un livre de Gandhi qui s'appelle « Mes expériences avec la vérité », un gros bouquin d'ailleurs. Aussi, j'ai relu le Nouveau Testament, etc. Je me suis vraiment donné un an et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, mais non, c'est quand même idiot, quoi, d'aller tuer des gens qui sont peut-être de la même composition familiale que moi, simplement, ils sont nés de l'autre côté. Et ce sera le premier qui tire qui sera sauvé. Enfin, sauvé, il sera peut-être mort aussi, mais enfin, voilà. Et c'est ainsi que, bon, je me suis dit qu'un objecteur aux grands dames, d'abord, de mes parents, de certains membres de la famille, etc. Et puis, mon père a évolué après quelques semaines et il a dit qu'au fond, la résistance qu'il faisait, ce n'était pas de la résistance armée, même s'il avait un diplôme de résistance armée, mais que c'était de la résistance non-violente. Et donc là, j'ai eu un, je ne dirais pas un allié, parce qu'il m'a dit qu'il n'intervenait pas, il ne voulait pas se disputer avec ma mère, qui restait absolument en compte, mais il me demandait de tenir compte de lui, ce que j'ai fait, évidemment. Et puis, pendant le service civil, j'avais pondu un petit article dans le journal des objecteurs en disant, ben voilà, service civil est après. En fait, les États sont toujours là, les armées aussi, donc il faudrait peut-être songer à avoir un entraînement à l'action non-violente. Et j'ai rencontré Harki Kleinfelter, qui était un des formateurs américains de Martin Luther King, qui avait épousé une Hollandais, et donc après que Martin Luther King ait été assassiné, il s'était retrouvé en Hollande. Et à quelques-uns, on avait été à Hollande, et il était venu à l'université de paix aussi. Et on a fait des sessions d'entraînement à l'action non-violente, et c'est comme ça que moi, je me suis fort intéressé à l'action non-violente, qu'on a fait des entraînements pour certains services d'ordre, etc. Merci Jean-François, je vais t'interrompre pour ta présentation, et je vais céder la parole à Célia. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, Célia ? Oui, merci François. Moi, c'est Célia Grincourt. Je suis ici en tant que créatrice du podcast La force de la non-violence, donc c'est une émission où je vais à la rencontre d'acteurs et actrices de la non-violence depuis maintenant un an et demi. Comment la non-violence est entrée dans ma vie ? Alors moi, mon premier métier, c'est comédienne. Et donc, j'ai co-dirigé une troupe de théâtre, j'ai travaillé au Théâtre du Soleil, j'avais vraiment cet idéal de troupe. Et je peux dire que j'ai rencontré de la violence au sein de la troupe, et je me suis beaucoup interrogée sur comment on peut... Alors pour le coup, c'était un idéal artistique, mais ça, c'est toujours en lien avec un idéal humain aussi. Comment faire, justement, converger un idéal artistique et des relations humaines, qui ne sont pas toujours finalement si simples. Ensuite, j'ai eu envie de m'engager dans la société civile, en parallèle de mon travail artistique. Donc, j'ai été militante chez Greenpeace, quand j'étais, pour le coup, j'étais vraiment jeune. Et je me souviens que la première réunion, la personne qui nous avait reçue avait parlé de non-violence. Mais alors vraiment, pour moi, c'était passé comme... Je m'étais demandé de quoi elle parlait. J'ai juste trouvé ça très bien, mais je ne voyais même pas de quoi elle parlait. Et puis, par la suite, j'ai été chez le Colibri. Et en fait, je dirais que la non-violence, en tant que telle, en tant que philosophie, en tant que même que concept, j'ai commencé à l'étudier quand je suis devenue maman, il y a sept ans. Et là, j'ai été confrontée à ma propre violence. C'est-à-dire que je me suis rendue compte que je pouvais avoir tous les idées où tu voulais. En fait, il y avait un vrai travail à faire sur soi. Et j'ai vraiment eu envie, à cœur, de me former à l'agence éducative. Et donc, je suis devenue membre de l'OVEO, l'Observatoire de l'agence éducative ordinaire. J'ai écrit pour un blog. J'ai présenté ce que, pour le coup, je me suis formée à la radio à ce moment-là aussi pour ne pas partir en tournée. Enfin, bref, je vais raconter toute ma vie, mais je voulais être plus proche de mon fils. Mon fils, où je partais toute en tournée, il ne voyait pas, donc c'est compliqué. Et j'ai dit, donc, j'ai une émission de donner la parole aux enfants. Et puis, un jour, en écoutant Jean-Marie Muller dans une émission de Thinker View, le présentateur qui a réussi à rentrer dedans lui dit, ouais, de toute façon, ce n'est pas très sexy, la non-violence. Et moi, je trouvais que c'était hyper riche ce que disait ce monsieur que je ne connaissais pas, Jean-Marie Muller. Et je me suis dit, on va essayer de rendre ça sexy, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai m'y intéressé vraiment et pourquoi pas faire une émission là-dessus. C'est comme ça qu'est née l'idée du podcast de diffuser l'esprit de la non-violence et des pratiques plus ou moins différentes de la non-violence. Voilà, compréhensé. Et je voudrais quand même dire que je ne me sens absolument pas spécialiste de la non-violence. Donc, je suis en apprentissage et j'apprends grâce à mes invités. Donc, place à la parole de nos intervenants. Peut-être que je te donne la parole en premier, Christian, tu vas me parler un peu de l'histoire de la non-violence. Oui, parce que l'histoire de la non-violence, en 20 minutes, chers amis, vous comprenez que c'est rapide. Et je vais donner juste quelques aimants. Alors, d'abord, oui, comme disait Françoise, merci à tous, à tout le monde pour l'envoi. Enfin, tous ceux qui ont répondu, toutes celles qui ont répondu au questionnaire sur qu'est-ce que la violence et la non-violence, parce que ça nous paraissait important de partir aussi de vos apports, puisque on peut dire qu'en matière de non-violence, il n'y a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. On a tous une expérience à la non-violence. On a tous une approche à la non-violence. Et beaucoup d'entre vous sont déjà, déjà, je suis sûr, suivi des formations, soit à la CNV, soit d'autres formations à la non-violence. Donc, ça nous paraissait important de partir des représentations que vous avez de la violence et de la non-violence. Alors, pour résumer rapidement, parce qu'il y a à peu près une soixantaine d'interventions, donc il y a des choses diverses, ce que vous avez retenu, ou ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit, c'est que la violence, c'est une agression, une atteinte à la dignité, à l'intégrité de la personne. Ça peut être aussi une forme de domination. Vous avez aussi insisté sur la nature différente de la violence, c'est-à-dire que plus qu'une violence, il faut parler de violences, des violences, en insistant sur les violences physiques, psychologiques, verbales, qui sont autant de types de violences différentes. Et vous avez aussi parlé des différentes manifestations de la violence. Donc, je ne rentre pas dans toutes les manifestations de la violence dont vous avez parlé, les coups, les blessures, mais aussi l'absence d'écoute, la non-prise en compte de la différence, etc. Et puis, un autre élément, c'est que vous avez aussi avancé sur la question des causes de la violence. Quelles sont finalement les causes de la violence ? Avec une insistance sur les manques, les absences, donc absence de dialogue, absence d'écoute, absence de prise en compte aussi des attentes, des besoins. Alors, beaucoup d'entre vous ont fait des formations à la CNV, ça se voit dans les textes, il n'y a pas de… Donc, c'est aussi le groupe que nous sommes aujourd'hui. Il y a un élément qui m'a frappé, c'est qu'il y a assez peu d'éléments sur la violence institutionnelle. Ça n'a été mentionné qu'une seule fois, en tant que telle, la violence institutionnelle, c'est-à-dire des institutions. Et puis, une fois a été mentionnée la guerre, qui est une forme radicale de violence, mais qui, en général, associe toutes les violences. Et en tant qu'objecteur de conscience, je suis sensible à cela, parce que c'est refuser la violence, c'est aussi refuser la guerre. Alors, peut-être juste compléter ce que vous avez dit pour qu'on parle bien de la même chose. Donc, pour l'OMS, la violence est définie comme l'utilisation intentionnelle de la force physique ou de la puissance. L'OMS a rajouté cette nuance dans une définition quelques années après. De menaces. Alors, il y a différentes catégories. « À l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou contre une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès ». Donc, cette définition est très riche. Elle comporte à la fois la violence interpersonnelle, mais elle fonctionne aussi pour la guerre. Donc, le but, c'était de mettre tous les types de violence dedans. Et elle renvoie à l'idée que la violence est une intention, qu'elle est l'utilisation de la force ou de la menace, d'utiliser la force, à l'encontre de soi et des autres et de soi-même. C'est une dimension qui n'est pas beaucoup apparue. La violence retournée contre soi peut prendre différentes formes, allant jusqu'au suicide. Et avec les conséquences qu'entraîne la violence, que ce sont les traumatismes, les dommages psychologiques, les problèmes de développement, c'est tous les manques, toutes les carences qui sont liées à des absences de soins qui font partie des violences. Et évidemment, le décès, c'est-à-dire la mort, puisque ce qui caractérise la violence, c'est finalement d'aboutir à la mort. Quel que soit le degré de violence, il y a toujours un risque que le débouché de la violence soit la mort. Donc, c'est une définition qui est très peu connue en France. Je ne sais pas si dans d'autres pays, elle est beaucoup utilisée. En France, les seuls milieux qui la connaissent sont justement les milieux qui travaillent dans le médico-social, puisqu'elle est souvent utilisée dans les formations d'infirmières, par exemple. mais elle est absolument inconnue dans le milieu, par exemple, de l'éducation. Or, elle serait fort utile. Voilà, donc, un premier élément sur cette violence. Le deuxième élément que je vous ai donné sur la définition de la violence, c'est celle que donne Johan Galtong, qui est un penseur, philosophe, militant. Ça y est, c'est passé cette fois-ci. Donc, vous avez la définition de l'OMS dans le chat. Vous pouvez la recopier. Johan Galtong, qui est un chercheur norvégien, qui définit trois degrés de violence, trois niveaux de violence qui sont liés, qui, pour moi, a toujours été très riche de compréhension depuis que j'ai découvert. Certes, il parle de la violence comme, si vous voulez, une mer, la mer, l'océan, en disant que la violence interpersonnelle, c'est celle qu'on voit en premier, les coups, les blessures, les insultes. Ça, il dit, c'est ce qui est à la surface de la mer, c'est l'écume. Mais pour comprendre ces violences personnelles, il faut analyser et creuser plus profondément pour arriver à ce qu'on ne voit pas, qui sont les violences structurelles, les violences institutionnelles, c'est-à-dire les violences qui structurent nos sociétés, structures d'injustice, structures qui passent principalement par la loi. Par exemple, si on prend les cas du violence interpersonnelle, les violences conjugales, qu'est-ce qui permet qu'il y ait des violences conjugales ? C'est aussi des structures, des institutions, des lois qui ne répriment pas suffisamment ce genre de violence et qui facilitent, d'une certaine façon, le passage à l'acte. Et Galtong dit, mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau de la justice, institutionnelle, il faut creuser plus bas, plus profond encore et aller jusqu'aux violences culturelles. Et il dit, les violences culturelles, c'est les violences qui justifient les institutions. C'est-à-dire, ce sont les discours qui viennent justifier les institutions qui permettent les actions personnelles de violences. Et c'est par exemple, les cultures de type philosophique, les cultures religieuses et autres. Alors, si on reprend l'exemple de la violence conjugale, qu'est-ce qui permet que des institutions laissent faire les violences conjugales ? C'est tous les discours que vous connaissez bien sur la domination masculine, qui viennent aussi d'un discours misogyne, de mépris des femmes, et qui viennent d'une profonde réculture. Donc, Galtong dit, pour changer quelque chose, il faut travailler sur ces trois niveaux. Le personnel, le structurel, l'institutionnel, mais aussi le culturel. Donc, l'importance de passer à une culture autre. Alors, ce qui m'amène au fait que vous avez les uns et les autres mis en avant, et un certain nombre ont mis en avant le fait qu'on est dans une culture de violence et qu'il faut passer à une culture de non-violence. Et la non-violence, vous l'avez défini une fois ou l'autre comme s'opposer à la violence, agir sans violence, mais vous avez surtout donné des éléments positifs qui définissent la non-violence, des conditions de la non-violence, d'une certaine façon, de la pratique non-violente, de l'attitude non-violente, donc l'écoute, la bienveillance, la bientraitance, l'assertivité, le fait de pouvoir s'affirmer soi-même sans écraser l'autre, le dialogue, l'écoute des besoins, le respect, la douceur, l'empathie, l'acceptation des différences. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui présentent ce qu'est la non-violence, que vous connaissez bien. Avec une insistance sur le fait que la non-violence est un chemin de vie, que c'est quelque chose qui prend du temps, personnellement, mais aussi en société, qu'il faut du temps pour entrer dans la non-violence et dans la pratique de la non-violence. D'où l'importance d'instaurer une culture de la non-violence et de passer par une éducation à la non-violence à l'école, mais aussi une formation des adultes tout au long de la vie, puisque la non-violence est un chemin. Aucun d'entre nous n'est non-violents, nous sommes tous en chemin sur la non-violence. Alors, certains ont insisté sur l'information que leur a apporté la CNV là-dessus, d'autres des engagements dans le dialogue interreligieux, par exemple. Donc ça, on verra qu'il y a d'autres formes là-dessus. Alors, à partir de là, la mission qui m'avait été confiée aujourd'hui, c'était un peu de revenir un peu aux racines de la non-violence. On va se radicaliser, on va retourner aux racines. Se radicaliser, c'est retourner à la radiche, à la racine. Alors, on va se radicaliser et aller voir ce que c'est qu'un non-violent radicain. Pour vous, la question n'était pas posée, mais la figure principale de la non-violence, c'est évidemment Gandhi. Gandhi qui est vu comme le fondateur de la non-violence à juste titre. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Gandhi a inventé le terme non-violence, mais qu'il l'a inventé assez tard dans son action. Et on vous a les uns et les autres fournit des bibliographies, vous chercherez en vain un ouvrage de Gandhi qui s'appelle La non-violence. Ou Théorie de la non-violence, ou Ma non-violence. Il n'y a pas d'ouvrage. Gandhi n'a pas donné de synthèse de sa pensée de la non-violence. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est un peu l'histoire de Gandhi et de la non-violence. Gandhi a commencé très jeune à s'engager pour changer la situation, les situations dans lesquelles il était. Vous vous en souvenez peut-être, mais Gandhi est parti en Afrique du Sud très jeune, en 1893. Il avait 24 ans. Il est parti en Afrique du Sud pour être avocat, parce qu'il ne trouvait pas de travail en Inde. Et c'est en Afrique, enfin qui s'appelle l'Afrique australe, parce que ce n'est pas tout à fait l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. C'est là que Gandhi va découvrir les discriminations faites aux Indiens et qu'il va s'engager contre ces discriminations. Et Gandhi va travailler en Afrique du Sud jusqu'en 1915. Et jusqu'en 19… Enfin, tant qu'il est en Afrique du Sud, il ne connaît pas le non-violence. Il va inventer le terme de non-violence parce que quand il va retourner en Inde, au tout début, en 1919. Et donc, pendant 25 ans, pendant ces 25 ans pendant lesquels il vit en Afrique du Sud, Gandhi ne parle pas de non-violence. Ce qui n'empêche pas de faire tout à fait une action qu'on appellerait aujourd'hui une non-violence. En fait, Gandhi s'est inspiré de nombreux personnages pour forger à la fois ses concepts et sa pratique avec ce qui est très caractéristique de Gandhi, c'est que quand il lit quelque chose et qu'il est convaincu que c'est vrai, il le met en pratique tout de suite. Donc, ça, chez lui, c'est… Alors que ce soit Tolstoy, que ce soit Sorrow, que ce soit Ruskin, il lit dans Ruskin qu'il faut que chacun travaille et reçoive un salaire qui lui permette de vivre et qu'il faut, en gros, vivre en communauté. L'année d'après, il crée un ashram, il crée une communauté et puis il va vivre selon les principes de Ruskin. La même chose avec Tolstoy, il lit dans Tolstoy qu'il faut refuser la violence et il va le pratiquer dès le lendemain. Il va lire à Sorrow, que vous connaissez, le père de la désobéissance civile, qui a créé ce concept. Alors lui, il l'a créé, il a vraiment publié un livre qui s'appelle « De la désobéissance civile ». Quand il lit Sorrow, un mois après, il applique la désobéissance civile. Il l'a mis en place. Il découvre quelque chose. Donc, Gandhi, dans ce passage en Afrique du Sud, dans cette vie en Afrique du Sud, pendant ses 25 ans, parce que rien ne dit qu'il quitterait un jour l'Afrique du Sud, il va pratiquer ce qu'il appelle la résistance passive ou la non-résistance qui lui vient de Tolstoy. Résistance passive qui est bien connue dans le monde anglo-saxon, puisque les colons américains, lors de la guerre d'indépendance américaine, l'a pratiqué déjà, c'est-à-dire boycott, pétition, manifestation, refus d'obéir. Donc, tout ça, la non-coopération. Et il y ajoute la désobéissance civile, qui est le fait de refuser d'obéir à une loi injuste. Et Gandhi assiste, ce n'est pas refuser d'obéir à toutes les lois, c'est de refuser d'obéir aux lois qui sont injustes. Et il va pratiquer tout cela. Mais alors, ce qui l'ennuie, c'est que désobéissance civile, ça lui va, mais il sent bien que ce n'est pas l'ensemble de son action. Et résistance passive, par contre, ça ne lui va pas. Parce que ses adversaires, General Smith, les dirigeants des pays d'Afrique australienne, dans lesquels il est, le traitent de résistance passive. Alors ça, ça ne lui va pas. C'est la passivité qui lui va pas. Donc il va créer un nouveau terme. Il va demander à ses partisans de créer un terme qui corresponde à la pratique qui est la leur. Et il va lancer un concours dans le journal qu'il a créé en Afrique du Sud. Et il aura une réponse en 1908. Il va décider, je vous mets le terme dans le chat, il va créer le terme de Satyagra, qui est un terme sans screen, enfin disons d'indie, mais vous savez que la langue de Gandhi, c'est en fait le Gujarati, qui est en gros de l'indie local, de sa région d'origine, du Gujarat. Et il crée ce terme de Satyagra qui lui est proposé par un de ses neveux, d'ailleurs, il le change un petit peu. Et il dit, notre action, on appellera maintenant le Satyagra. Alors Satyagra, c'est deux termes indies, deux termes Gujarat. Il y a Satya et il y a Agra. Alors quand les deux se mettent ensemble, ça fait Satyagra. Et Satya, c'est la vérité. Et Agra, c'est l'attachement, la fidélité. Et finalement, Gandhi dit, on va appeler notre action, s'il faut le traduire. Alors, c'est difficile à traduire dans les langues européennes, puisque c'est une langue, c'est du Gujarati. Il va traduire ça par l'attachement à la vérité, ou à d'autres moments, il va traduire ça par la force de la vérité. Et Gandhi tient ce goût de la vérité aussi de sa lecture de Tolstoy. Tolstoy disait, la vérité, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu, dans le langage religieux. Et pour Gandhi, la vérité, c'est vraiment le cœur de son action. Et il dit, on a de la force que si on est fidèle à la vérité, et si on se conforme à la vérité. Donc, Gandhi va prendre ce terme de Satyagraï, il va appeler ses partisans, de Satyagra, pardon, il va appeler ses partisans, mais Satyagraï, et il va appeler toutes ses expériences des Satyagra. À chaque fois qu'il mènera à une action, alors que ce soit contre l'interdiction des mariages non chrétiens, que ce soit contre les lois des Asiatiques Laws qui empêchent les Indiens de voter, etc., à chaque fois, il parla d'une action qui est un Satyagra. Et au point qu'il écrira un livre qui s'appellera Satyagra in South Africa. Donc, il racontera son expérience en Afrique du Sud en appelant ça des Satyagra. Et comme disait Jean-François tout à l'heure, quand Gandhi va écrire son autobiographie, il va appeler ça « mes expériences de vérité », ce qui est le terme le plus proche de ce Satyagra, « mes expériences de vérité ». Et jusqu'à la fin de sa vie, il parlera de Satyagra, il s'adressera à ses camarades de lutte, si je puis dire, en termes, en les appelant des Satyagraïs. Donc, il va garder ce terme. Et vous voyez, pendant 25 ans, non-violence, par contre, il a un refus de la violence. Le refus de la violence, il l'a pratiquée, il l'a théorisée à partir de Tolstoy. Tolstoy qui prône la résistance, la non-résistance au mal. Donc, le fait de ne pas utiliser les armes de la violence, ça, il l'emploie dès le début. Mais il ne théorise pas sous le terme de non-violence. Alors, quand théorise-t-il ce terme de non-violence, à cet ordinateur, dans sa vie, d'une certaine façon, il ne le fait qu'en Inde, en 1919, quand il rentre en Inde en 1919, où il mène à Satyagra National. Il essaye de soulever toute l'Inde contre ce qu'on appelle les lois Rolat, qui ont des lois qui visaient à considérer que tous les Indiens étaient des terroristes, ce qui permettait au gouvernement anglais, le terme de terrorisme n'est pas d'aujourd'hui qu'on l'utilise, mais à l'époque, il était utilisé par le gouvernement anglais qui avait peur que les Indiens soient contaminés, entre guillemets, par le léninisme marxisme qui était en Russie depuis la révolution de 1917. Il faut voir une carte, l'Inde a une frontière, il y a l'Himalaya qui sépare la Russie de l'Inde, mais ça circule. Les Anglais ont très peur d'une contamination du marxisme-léninisme en Inde, dans leur colonie, qui évidemment n'arrangerait pas leurs affaires. Ils passent une loi qui permet d'enfermer tout Indien pendant deux ans sans procès sous accusation de terrorisme. Quand Gandhi apprend ça en arrivant, il dit que ce n'est pas possible. Il mène à Satyagra. Et ça tourne, pour différentes raisons, ça tourne au massacre. Les partisans de Gandhi subissent la violence de répression et eux-mêmes sont engagés dans la violence. Et Gandhi décide en avril 1919 d'arrêter le mouvement, d'arrêter Satyagra. Et c'est à ce moment-là qu'il publie à la fois des textes en anglais où il s'adresse dans un télégramme à ses partisans et dans un communiqué de presse qui est fait aussi pour les Anglais, pour les colons. Et c'est à ce moment-là qu'il emploie pour la première fois le terme de non-violence. Et il l'emploie presque par hasard de façon marginale. C'est un mot qu'il met entre parenthèses. En fait, il définit son action en disant il faut arrêter ce qu'on est en train de faire parce que ça tourne à la violence. Et il explique à nouveau ce qu'est le Satyagra. Il reprend son terme habituel. Il dit le Satyagra, c'est comme un Baobab. Alors, il emploie le terme de Banyan qui est l'arbre le plus grand qui existe en Inde. C'est comme un Baobab qui a différentes branches, qui a un tronc qui est composé qui a différentes branches. Dans ces branches, il y a la désobéissance civile et puis, il y a aussi une autre branche qui est le Satyagra. Et il dit non, excusez-moi, il dit le tronc est formé par Satyagra et Aïmsa. Et Satyagra, il le traduit par truth dans le texte anglais puisque c'est ce qu'il porte depuis. Mais il rajoute ce terme d'Aïmsa qu'il a très peu employé jusque-là. Quand vous regardez les œuvres de Gandhi, il y a très peu de choses. Même si Gandhi a publié 99 volumes d'œuvres. On a 99 aujourd'hui volumes des œuvres complètes de Gandhi, ce qui est énorme. Mais il a très peu utilisé le terme d'Aïmsa jusqu'à là. Et là, il le met, il dit le tronc qui porte le Satyagra, c'est la vérité et l'Aïmsa. Et c'est à ce moment-là qu'il met entre parenthèses non-violence pour traduire Aïmsa. Et donc, c'est la première fois qu'il utilise le terme d'Aïmsa, de non-violence à ce moment-là. Donc, il traduit pour les Anglais Aïmsa qui est un terme qui est bien connu en Europe mais qui n'a jamais été traduit de cette façon. Aïmsa, c'est un terme des religions bouddhistes, bouddhiques, djaïnes, utilisé par beaucoup de religions en Asie, hindou aussi, et qui est une vertu. L'Aïmsa, c'est une des vertus qui permet de sortir du cycle de la réincarnation et de rejoindre le Nirvana. Et l'Aïmsa, en fait, c'est un terme qui veut dire ne pas nuire. Mais c'est la première fois que c'est traduit dans une langue occidentale par non-violence. Et Gandhi, là, en utilisant l'Aïmsa, parle aux Indiens parce que les Européens ne connaissent pas ce terme, mais par contre, il traduit par non-violence qui va être compris par les Anglais. Et c'est la première fois que ce terme existe dans la langue européenne. Et à partir de là, Gandhi va essayer d'expliquer, mais il ne fera jamais d'ouvrage, comme vous le dites, sur la non-violence. Il fera juste un article un an après pour expliquer ce qu'est la non-violence. Parce que finalement, ça a un peu sonné aux oreilles des Anglais. C'est assez clair, c'est le refus, comme il le dit, d'utiliser la violence dans Satyagra. On arrête tout parce qu'il faut mieux arrêter la lutte plutôt que de rentrer dans la violence. Et à partir de là, il va expliquer dans un article en 1920 de Jung India un peu ce qu'il considérait être la non-violence. Et il reviendra l'une fois ou l'autre dans des interviews, mais très peu de choses. On n'a que des bribes de Gandhi sur la non-violence. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu le terme central pour lui. Ce sur quoi il insiste, c'est que la non-violence est la condition du succès de la non-coopération. Il dit, si on veut mettre des actions de non-coopération sur le long terme, il faut que ça soit sans violence. Donc, non-violence. Il insiste sur le fait que la non-violence est une force qui n'est pas liée à l'aptitude physique, mais que c'est lié à la volonté. C'est une volonté indomptable. Et il dit, finalement, la non-violence, c'est ce qui permet d'agir, mais, alors il le dit, c'est la loi de notre espèce, l'espèce humaine, dit-il, comme la loi, comme la violence est la loi de la brute. Donc, il pose, il dit pour lui, la non-violence, c'est le comportement le plus humain qui existe. C'est le refus de la soumission, parce qu'on pourrait croire que non-violence, ça veut dire soumission. Il dit non, c'est pas de la soumission, et en même temps, il insiste sur le fait que pour mener la non-violence et une action non-violente, il faut être pénétré de l'esprit de la non-violence, ce qu'il appelle l'esprit de l'Aïmsa. Donc, chez Gandhi, il n'y a pas de séparation entre la philosophie, l'esprit, la dimension qui peut être religieuse dans la culture indienne, et l'action non-violence. ensuite, il va faire le lien entre certes agra et non-violence. Il va dire, par exemple, pour moi, la vérité et la non-violence, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, il va essayer de remettre tout ça dans sa logique. Et donc, d'où le fait qu'on va souvent définir ensuite la non-violence comme la force de vérité, alors que c'était la définition du certes agra à l'origine. Et il va ensuite insister sur le fait que la non-violence est l'arme du faible. Et pour lui, tous les problèmes peuvent être résolus par la loi de la vérité et la non-violence. Il dit, c'est la loi de la vie. La non-violence, c'est la vie. C'est la loi de la vie. Et donc, on peut résoudre tous les problèmes avec ces deux méthodes. Alors, en sachant qu'en 1920, dans son premier texte, il a encore des formules très ambiguës sur la violence, où il dit, finalement, entre la lâcheté et la violence, je préfère la violence. Mais il dit quand même que la non-violence est toujours supérieure et de façon incontestable à la violence. Pour lui, certes, il peut y avoir le choix entre violence et lâcheté, mais il dit, quand on a utilisé la non-violence, on sait qu'elle est toujours supérieure à la violence. Et donc, il va prôner cela. Parce que ce terme, ce texte est souvent cité. Pour dire, vous voyez, Gandhi lui-même disait que de temps en temps, il faut prendre la violence. C'est pas l'esprit de Gandhi. L'esprit de Gandhi, c'est si vous me donnez des lâches, je n'en ferai rien, si vous me donnez des violents, j'en ferai des satyagraïs. Et il dit, avec des satyagraïs, on peut tout faire. Il a été jusqu'à dire, donnez-moi des vrais satyagraïs et j'irai jusqu'à Hitler et on convertira Hitler. Alors, quelques grands principes que j'ai donnés là peuvent être complétés par le fait que, alors, il a une formule sur les moyens, le choix des moyens par rapport à la fin. Il dit finalement, si je choisis la non-violence, c'est parce que je veux une fin qui soit non-violente. Et alors, c'est pas lui qui a dit cette formule, c'est Lanza del Vasto qui l'a traduite, mais qui l'a mise en forme, mais c'est dans un texte, quelques phrases, et Lanza le résume en disant la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. On a toujours cette idée d'organique chez Gandhi. Donc, la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Si vous prenez des moyens de violence, vous arriverez à une situation de violence. Si vous prenez des moyens non-violents, vous arriverez à une situation non-violente. Mais la condition, c'est de prendre des moyens non-violents. Alors, derrière tout ça, il y a l'idée quand même que l'autre peut changer. Si je m'adresse à la conscience de l'autre, il peut changer. Et que si je prends les moyens non-violents, je vais pouvoir changer d'autres. Et le but de Gandhi, c'est de faire des ennemis, des amis. Il le dira très clairement en Afrique du Sud. Il dit au moins la non-violence, ça permet de ne pas tuer l'adversaire. Et après, ça permet de devenir ami avec lui. Il dit mon meilleur soutien après, ça a été le général Smuts qui est devenu président de l'Afrique du Sud parce que j'ai réussi à passer un contrat avec lui, un accord, et finalement, on est resté amis. Donc, ça, c'est le but de Gandhi dans cette dimension-là. Avec l'idée de lutter contre les oppressions, lutter contre les discriminations et de libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Ce qu'il fait avec le général Smuts, il dit finalement je libère de son oppression parce que quand il m'oppresse, moi, Indien en Afrique australe, il a besoin d'être libéré de cette pratique. Rapidement, des grandes lignes, c'est très rapide, ce qu'il faut insister aussi sur le fait, c'est que Gandhi n'hésite pas à créer du conflit. Gandhi n'est pas un pacifique comme certains l'imaginent où pour être non-violent, il faudrait faire la paix en permanence, ne pas avoir de conflit, etc. Ce n'est pas la pratique de Gandhi. Gandhi crée du conflit. Il crée du conflit parce qu'il s'oppose à l'injustice, il s'oppose aux puissants, il s'oppose au pouvoir, à la domination et il dit non. Mais il dit non avec respect de l'autre et avec les valeurs qu'il veut mettre en avant. Et certains non-violents diront après nous sommes des créateurs de conflits. Nous ne sommes pas des… Alors après, très souvent, les gens disent mais pourquoi les non-violents sont des gens qui n'arrêtent pas de créer des conflits ? Mais parce que c'est la base. Gandhi a passé sa vie à s'opposer et à créer des problèmes aux puissants. Il a passé son temps étant prisonnier. Il a fait une trentaine de ses jours en prison. Ça n'arrête plus. il est arrêté très régulièrement. Et parce qu'il dit il faut être prêt à aller jusqu'à la prison. Et c'est ce que disait déjà Sorrow dans la désobéissance civile. Il dit si on est contre une loi et la formule de Sorrow que reprend Gandhi et qu'il va vivre, c'est dans un pays où les lois sont injustes, la place du juste est en prison. Dans les pays où les lois sont injustes, la place du juste est en prison. Et ça, Gandhi va le vivre dès qu'il l'a découvert. La loi est injuste, je m'oppose à la loi. Si on m'arrête parce que je m'oppose à la loi, c'est parce que je suis juste et je ne me plains pas. Au contraire, je vais en prison, je transforme la prison en lieu de résistance et en fait, Gandhi va remplir les prisons et au point que ça deviendra impossible pour les autres puisqu'ils finiront par le laisser sortir parce que tous ses partenaires partisans se font emprisonner et ça devient insupportable. Et Gandhi, évidemment, va être à l'origine de la pratique de Martin Luther King mais je ne vais pas rentrer sur Martin Luther King parce que sinon, mes camarades n'auraient plus de temps pour parler. Donc, je m'arrête là juste en disant qu'il ne faut pas imaginer que Gandhi a donné un concept de non-violence qui soit clair et net ce qui fait qu'il n'y a pas de définition claire et net de la non-violence par Gandhi, c'est une approche par touche et en fait, c'est sa vie qui est la leçon de non-violence de Gandhi. Regardez ce que j'ai fait et vous comprendrez ce que j'entends par l'enviolence et finalement, il a gardé ce terme de non-violence qu'il a surtout utilisé à la fin de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale et après, au moment de la dépense dans l'Inde parce que c'est un terme qui parlait aux anglais. Alors, certains disent c'est négatif mais lui disait j'ai rien trouvé mieux finalement. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François Christian, pardon et c'est à Jean-François que je passe la parole pour la suite. Oui, il y a toujours une tendance en fait à amoindrir les choses surtout le caractère révolutionnaire des choses et donc là où il y a du sel on enlève le sel et on met du sucre en fait on connaît ça déjà dans l'église où on a eu un style comme ça bondieuserie avec des petits anges etc. Enfin voilà. Alors, on connaît ça aussi en communication non-violente malheureusement et peut-être que certains d'entre vous connaissent ce livre-ci. En fait, le titre du livre il est déjà paru dans une autre édition mais ici ils ont fait une émission spéciale une édition spéciale où il y a des petits oiseaux et des petites fleurs à peu près à toutes les pages. donc c'est je dirais moi une édition petits oiseaux pour jeunes filles en fleurs voilà on essaye de florbléiser la communication non-violente c'est pas vraiment mon propos mais c'est important de se rendre compte que cette tendance existe même chez nous en fait et je repense à la phrase de Jean Gosse que certains d'entre vous connaissent sans doute où il dit on ne naît pas non-violent on le devient petit à petit autrement dit quelqu'un qui est né dans le cocoon qui a vécu dans le cocoon et qui va mourir dans le cocoon il n'a pas connu la violence il n'a pas connu non plus la non-violence dans sa vie il faut donc ressentir les choses je dirais dans sa chair dans ses oeufs dans ses tripes pour pouvoir parler de cela et pouvoir évoluer avec cela et à ce niveau-là je dirais que Marshall Rosenberg est vraiment un exemple extraordinaire de cette évolution que chacun d'entre nous peut suivre et peut-être qu'on pourrait mettre la première photo ou la deuxième photo je ne sais plus oui c'est ça et donc tu peux déjà mettre la deuxième en réalité ici c'est la tête de Marshall il a 8 ans à ce moment-là et j'aime bien la phrase de Moudji aussi si tu veux boire de l'eau pure va à la source et donc si on fait de la communication non-violente si on apprend la communication non-violente c'est bien un peu d'aller voir du côté de la source du côté de la vie de Marshall Rosenberg et de voir ce qui nous parle dans cette vie-là par rapport à la nôtre alors vous voyez cette photo regardez un peu ce visage regardez cette moue qu'il a un peu ses yeux aussi il y a une certaine mélancolie dans ce visage c'est pas vraiment un enfant heureux tel que on le prend souvent en photographie en tout cas ici le photographe n'a pas réussi à le faire sourire et peut-être que ça peut être intéressant de faire un titre un peu d'exercice d'imaginer comment vous pouviez être environ à cet âge-là peut-être que vous avez une photo de vous-même à cet âge-là mais ce n'est pas indispensable essayez simplement de vous remettre dans cet enfant cet enfant jeune qui découvrait la vie qui découvrait la vie avec avec ses bonheurs et peut-être ces choses qui sont moins drôles qui sont plus pénibles et donc je vais rester quelques secondes et je vais vous inviter à réfléchir à cela pour vous-même d'abord bon ici on va s'arrêter là mais vous pouvez bien sûr continuer cet exercice plus tard je vous encourage même à le faire et donc Marshall Rosenberg est né en 1934 en 1934 c'est-à-dire juste un an après l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne juste aussi quelques années après cette grande crise de 1929 peut-être qu'il y a un peu tout ça sur le visage de Marshall à cet âge-là mais il n'en est pas encore tout à fait bien conscient mais il l'est déjà quelque part en fait on sait aussi qu'il y avait beaucoup d'amour dans sa famille juive dont son grand-père avait émigré de la Russie où il y avait déjà de la ségrégation et ils avaient émigré vers à cette époque-là peut-être plus aujourd'hui mais à cette époque-là ce pays de la liberté qui était les États-Unis et ils cherchaient au fond le bonheur à être heureux et il y avait dans cette famille déjà toute une histoire d'amour d'une part et en même temps Marshall dit dans notre histoire familiale cela fait des siècles que personne ne peut se rappeler avoir jamais terminé une phrase autrement dit chacun a essayé d'avoir une place pour parler et personne ne le trouvait à ce moment-là soit on rentre dans le système soit on cherche comment avoir cette place paisiblement je dirais et au fond à la fois il a essayé les deux je dirais au début peut-être qu'il a surtout essayé à trouver sa place par force en juin 1943 ses parents déménagent de Trenton vers le nord il remonte jusqu'à Détroit cette grande usine où on fabrique les bagnoles aux Etats-Unis et il tombe quelques jours à peine avant les fameux incidents ratio de Détroit donc 43 c'est en pleine guerre Roosevelt le président Roosevelt a décidé que les fabriques de bagnoles devaient absolument ne plus fabriquer des autos et fabriquer des avions des chars des camions des jeeps etc enfin il fallait qu'ils se se transforment du jour au lendemain en un vaste instrument de guerre oui voilà l'usine Chrysler de Détroit en juin 1942 déjà donc un an avant c'était déjà bien entamé vous voyez le superbe Chrysler qu'on fabriquait à l'époque quelque chose que vous voyez peut-être aussi sur la photo c'est que tous les ouvriers et cet endroit-là c'est évidemment un travail de spécialiste de spécialisé tous les ouvriers ils sont blancs il n'y a pas pas de noir il y a une bonne partie de la population une importante minorité qui est noire dans la ville de Détroit mais à ces postes importants personne n'est noir et donc cela va provoquer des tensions des tensions qui vont éclater je dirais en juin 1943 au moment où la famille de Marshall déménage en ménage et ils emménagent juste dans le quartier de Détroit qui va être au centre des émeutes raciales si je puis dire de révoltes dans la ville de Détroit oui voilà vous voyez les émeutes qui sont là vous voyez notamment des gens du Ku Klux Klan là au centre qui évidemment profitent de ces incidents aussi pour mettre leurs mots quoi leurs notes vous voyez aussi des traces au sol de magasins à la vitrine brisée vous voyez aussi des policiers et des soldats armés oui et donc là c'est une phrase de Marshall Rosenberg qui dit le garçon de 8 ans que j'étais alors en fut marqué à vie vous voyez les incidents qui ont duré trois jours il y a eu une quarantaine de morts on dit entre 30 et 40 morts et ça n'a s'est arrêté que quand les soldats fédéraux l'armée fédérale si vous voulez les soldats fédéraux sont arrivés dans la ville de Détroit pour rétablir la paix Marshall est resté trois jours barricadé dans sa maison il a été donc vraiment marqué à vie par ce qu'il a vécu à ce moment-là qui sont de deux deux natures si je puis dire il y a ces incidents ratios mais il y a aussi le fait qu'après ces incidents ratios il est rentré à l'école après ces incidents ratios il est rentré à l'école quelques jours après trois quatre jours je crois après et quand on lui a demandé son nom Rosenberg c'est évidemment un nom juif il y a une partie de sa classe qui l'a regardée qui lui a acheté un regard noir et à la sortie de la classe il s'est fait rosser tabasser pour la première fois de sa vie que je ne prenais pas pourquoi en fait il explique que ça aussi a été déterminant dans sa vie à différents niveaux d'une certaine façon il a d'abord cherché à se défendre et il a appris la boxe il a aussi appris la géographie urbaine il est devenu spécialiste en géographie urbaine de Détroit pour faire des itinéraires alternatifs entre l'école et sa maison et bon ça l'a vraiment marqué à vie il a été on pourrait dire un résilient quelque part avec tous les avantages et les inconvénients de la résilience au fond Hitler c'est aussi un résilient mais c'est pas un résilient très positif mais enfin par rapport à la définition de la résilience c'est un résilient Marshall aussi on connaît enfin ceux qui ont connu Marshall les formations de Marshall savent combien ils venaient parfois aux formations vraiment épuisés moi je voyais très bien la différence dans ces formations entre quand il était épuisé il y avait une part d'équilibre comme à des besoins humains parfois il n'était pas tout à fait il manquait parfois un peu d'équilibre et ça se manifestait mais à part ça c'est un résilient qu'il ne s'arrêtait jamais comme toujours les résistants il a une production incroyable dans sa vie il courait d'un point à l'autre sur le globe il écrivait etc enfin d'une certaine façon c'est magnifique et on en bénéficie de cette résilience même si lui au titre personnel il en a un peu souffert si je puis dire et probablement son couple aussi quelque part j'aurais envie de vous demander par exemple je ne sais pas si comment certains d'entre vous ont vécu le confinement qu'on a vécu en France en Belgique par rapport au confinement que Marshall a pu vivre trois jours dans l'année 3 j'ai envie de vous demander aussi de penser à quelques secondes qu'est-ce que vous ressentez comme ça quand vous êtes confiné bloqué quelque part et que peut-être à cause de ça vous êtes contaminé par d'autres membres de la famille vous n'êtes pas isolé en même temps vous êtes isolé qu'est-ce que vous vivez comme ça essayez un peu de penser à cela voilà on va s'arrêter là aussi mais ça peut aussi être intéressant d'y repenser plus tard pour vous Marshall raconte aussi que quand il rentrait à la maison et qu'il avait été tabassé par ses petits camarades il recevait en réponse de ses parents quelque chose de ce genre-ci sois heureux mon petit pense à la chance que tu as de ne pas être né dans un pays comme l'Allemagne où tu aurais été grillé dans un four il expliquait d'ailleurs que griller dans un four il ne comprenait pas le sens mais évidemment il l'a compris petit à petit et ça agit sur lui assez bien parce qu'il il ne se croyait pas digne quoi en fait c'est un peu comme si il ne valait pas la peine il ne valait même pas la peine de vivre quoi en fait et donc il a connu la violence vraiment dans dans ses tripes et avec la boxe il a réussi à utiliser la violence aussi pour se défendre pourrait-on dire une certaine force de violence en tout cas quand il était en école secondaire à un moment donné il logeait dans une institution là-dedans et à côté de sa chambre il y avait un antisémite un jeune antisémite qui avait mis son veto à ce que Marshall participe à un club de jeunes un club un peu huppé quoi en fait et il avait mis son veto parce qu'il était juif et Marshall le savait et à un moment donné Marshall étudiait dans sa chambre et voilà que la musique qui venait de la chambre d'à côté était un peu forte et ça a explosé en Marshall il a été dans une colère terrible et il est sorti de sa chambre il est rentré dans la chambre de son copain si je puis dire de son compagnon et il l'a massacré tout simplement il a tapé dessus donc il a été vraiment il sait ce que c'est que la violence parce qu'il en a subi et il l'a donné lui-même si je puis dire et ce qu'il a je dirais fait évoluer il y a eu cet événement parce qu'il n'était pas non plus tellement heureux de faire ce qu'il faisait c'est un peu le même incident qui s'est reproduit quand il était étudiant à l'université en psychologie et où sa section a été invitée en fait à participer à un camp de jeunes pendant les vacances et donc à l'animation de ce camp-là mais c'était des jeunes qui étaient un peu parfois handicapés mentaux ou quoi et qui posaient beaucoup de problèmes et avec celui qui posait le plus de problèmes Marshall s'était forcé d'être particulièrement patient et voilà il part le soir en pleine nuit il se rend compte que quelqu'un est entré dans sa chambre et tout d'un coup il sent une chaleur le gars était en train de lui pisser dessus comme on dit et puis il se passe quelque chose d'extraordinaire c'est qu'il veut sortir de son sac de couchage pour le massacrer aussi pour le tabasser et il y a un cordon qui est là et il tire mal dans son cordon et en fait il prend tout un temps avant de pouvoir sortir de son sac de couchage et le type ne bouge pas il est à côté il a fini puis finalement Marshall arrive à se libérer mais il dit le temps qui a été entre l'acte lui-même et le fait qu'il a pu agir a été déterminant pour lui il dit je ne lui l'ai pas tabassé je ne lui ai pas dit que des paroles aimables mais je ne l'ai pas tabassé et donc souvent quand il y a la colère qui est là il y a une tension qui est là il y a une tension sur celui qui est en face de nous mais il y a aussi une tension en nous en réaction et donc le fait comme ça de pouvoir ralentir le temps nous permet de donner une évolution de permettre d'avoir une évolution dans notre pensée et donc c'est une première expérience qu'il fait vers la non-violence quelque part c'est un paradoxe de voir que c'est un peu inscrit dans le terme non-violence parce que dans le terme non-violence il y a violence et il y a non et c'est amusant d'ailleurs de voir qu'en français on a traduit ça en mettant un trait d'union entre les deux ce qui marque la séparation alors que Gordi n'a jamais écrit à Imsa avec un trait d'union je me souviens de l'avoir vu une seule fois dans ma vie dans une publication d'un article d'un français qui écrivait à Imsa avec un trait d'union mais c'est pas du tout comme ça que Gordi écrivait à Imsa alors que justement je fais partie d'un petit groupe de pacifistes si je puis dire non-violence où on s'efforce d'écrire non-violence en un mot justement pour arriver à un concept plus tard quand il a eu son diplôme de psychologue clinicien il a fondé une famille il a eu trois mous-enfants un cabinet de consultation en fait il était parti dans la vie toute tracée si je puis dire et on peut dire qu'il avait réussi à échapper à la violence et même à participer parallèlement je dirais il a eu son diplôme en 61 donc il y avait déjà six ans à ce moment-là que les Américains étaient en Bourbée dans la guerre du Vietnam enfin ils n'étaient pas encore en Bourbée à ce moment-là mais ils intervenaient dans la guerre déjà depuis six ans et puis voilà quelques années après que Martin Luther King prend position officiellement dans un de ses discours contre la guerre du Vietnam quelques jours à peine la décision du président je crois que c'était Nixon à l'époque ou forte je ne sais plus très bien enfin le président américain qui permet l'utilisation du napalm au Vietnam qui est une arme atroce le napalm est une arme absolument terrible qui brûle le corps humain mais c'est un comment le napalm c'est une espèce de c'est pas du c'est pas liquide c'est comme une gomme quoi si je puis dire qui colle à la peau et qui continue à brûler mais elle elle se colle vraiment à la peau donc c'est une arme terrible la mort mais du temps avant d'arriver mais en même temps il y a des atroces souffrances donc c'est vraiment une arme atroce et il payait ses impôts à ce moment-là il avait pignon sur rue si je puis dire il payait ses impôts et il était mal à l'aise de payer ses impôts dont il savait qu'une partie au moins servait à jeter du napalm sur les les vietnamiens et il s'est demandé la question mais au fond pourquoi est-ce que je paye ses impôts alors il devait payer ses impôts si on peut si on veut dire la loi est ainsi tu dois obéir à la loi en fait c'est un peu la même chose que Aichmann faisait par rapport à Hitler il avait fait des études justement sur le nazi et sur l'obéissance chez les nazis et ça le faisait réfléchir et il voulait passer du je dois payer mes impôts à je choisis de les payer parce qu'il peut y avoir des raisons de les payer en temps de paix etc enfin il y a une part mais il n'arrivait pas vraiment à passer à cela et puis quand même cet exercice-là à un moment donné ça a fait-il chez lui et quand ça a fait-il il a refusé de payer ses impôts mais quand on refusait à l'époque de payer ses impôts et bien on allait en prison aux Etats-Unis vous connaissez c'est aussi l'époque là où John Biles avait aussi lancé cette grande mot d'ordre de dissidence d'objection de conscience etc enfin il y avait beaucoup de remue ménage dans la société américaine à l'époque et donc Marshall refuse de payer ses impôts mais en même temps il ne veut pas aller en prison donc il dit d'abord non-violence je dirais avec un trait d'union et puis il réfléchit est-ce qu'il y a moyen de refuser de payer ses impôts pour éviter d'aller tout en évitant d'aller en prison alors il imagine ce moyen qui j'imagine à ce moment-là d'après ce que je comprends au niveau des dates qu'il a fondé une première version du Centre pour la communication non-violente qui lui payait tous ses frais de déplacement mais il se faisait payer sur ce compte-là toutes ses formations qu'il donnait et donc il n'était pas assez assez comment riche si je puis dire que pourrait être taxable et ça a donné en même temps un coup de fouet à la communication non-violence cette initiative-là donc il passait de la non-violence non à la violence à une action non-violente constructive dans la société et je trouve ça c'est assez remarquable que Marshall Rosenberg a eu ce cheminement jusque-là à cette époque-là je vais peut-être m'arrêter ici je pourrais reprendre après certaines autres choses quoi François merci Jean-François merci alors et bien Célia c'est ton tour voilà donc vivre la non-violence en 2022 donc moi je vais peut-être essayer d'intervenir suite à Christian et à Jean-François pour parler un peu plus d'acteurs et d'actrices de la non-violence aujourd'hui et comment dans cette période relier travailler sur la relation et travailler sur l'action que c'est un petit peu le sujet de cette table ronde alors donc voilà c'est ce que je dis je vais apporter un éclairage à partir des témoignages du podcast La force de la non-violence oui donc le projet du podcast c'était vraiment de donner justement un panorama des différentes visions et pratiques de la non-violence et donc cette question qui est est-ce qu'il est possible de faire converger écoute empathique de soi et des autres et engagement dans l'action non-violence bien d'obéissance civile c'est une question qui parcourt je dirais pratiquement chacune des rencontres que j'ai pu faire que ce soit dans un sens ou dans un autre c'est-à-dire que cette question je la poserais peut-être de cette manière est-ce que lorsque l'on renonce à prendre le pouvoir sur l'autre ou est-ce que lorsqu'on refuse que l'autre prenne le pouvoir sur soi est-ce que cela implique pour mettre en question l'ordre du monde et les systèmes de domination et en sens inverse lorsque l'on se bat pour changer l'ordre du monde lorsqu'on veut faire triompher les droits humains est-ce que cela implique de regarder en soi ses propres systèmes de domination ses propres velléités d'avoir raison c'est de prendre le pouvoir sur l'autre ou d'être écrasé par l'autre donc c'est un mot enfin en fait je résumerais cela par un mot c'est une quête en fait de cohérence la question de la cohérence qui est une question qui revient régulièrement alors j'ai essayé de lister quelques clés que j'ai pu que j'ai pu synthétiser suite au recueillement de ces témoignages pour trouver cette cohérence alors une des premières clés je crois que Christian a fini son intervention là-dessus c'est vraiment l'idée d'affronter le conflit il y a en effet quand on cherche un chemin de non-violence très souvent en fait c'est qu'on a été confronté à la violence Jean-François vient de l'en parler avec Marshall Rosenberg et donc un des écueils peut-être c'est de chercher à se réfugier dans une forme de paix donc éviter au maximum le conflit mais en fait c'est pas contre-sens là je viens de recevoir Ariane et Benoît Thierrand-Guibert donc de l'association Bèvres sortir de la violence et ils expliquent bien qu'il peut y avoir certains écueils dans certains cheminements qu'on prend dans la non-violence et si on choisit le chemin vraiment de la relation du pardon de l'amour des adversaires etc ça peut mener à une forme de passivité et la passivité c'est s'exprimer soi-même c'est ne pas dire non à la violence donc c'est aussi une forme de violence et un autre écueil si on choisit l'action les tactiques non-violentes voilà être capable d'aller réveiller les tyrans je ne sais pas comment le dire est-ce qu'en même temps un des écueils ça ne peut pas être de ne pas prendre soin des relations au sein même des membres du groupe militant et ça on va voir que j'ai eu plusieurs fois ce sujet au cours du podcast donc voilà Ariane et Benoît Théran-Guibert et donc on va se voir et concernant cette idée du conflit la première on dirait je dirais la première chose qui est importante quand on choisit la non-violence c'est d'être capable d'affronter le conflit et Geneviève Boucher-Wilson qui est la vice-présidente de l'association de la communication non-violente formatrice en CNV en sociocratie je me souviens quand je l'avais reçu elle m'avait dit moi je me suis aperçue que j'adorais le conflit et c'était une phrase qui m'avait beaucoup marquée parce qu'en fait c'est pas si simple que ça de faire ce travail d'expression de soi et ce travail aussi de dire non à la violence de l'autre et John Palais qui est lui il a cofondé Alternativa et Action Non-Violente Poc 21 il est donc c'est un militant du climat lui il m'avait dit ce qu'il avait attiré dans la non-violence c'était vraiment justement cette idée d'entrer en conflit même d'entrer en conflit avec son corps pour lui une des premières choses quand on entre quand on dit non à la violence c'est de parer la violence de son corps d'aller sur une baleine d'aller voilà c'est-à-dire de faire face au cordon ses restes etc et donc affronter le conquiste on va dire c'est une des premières clés du chemin pour faire converger écoute, empathie de soi et action une autre clé et donc là j'en ai déjà un peu parlé c'est cette idée de la culture du soin et ça pour le coup j'en ai vraiment entendu parler chez les militants voilà comme John Palais dont je viens de parler mais aussi comme Anton Dums qui est militant chez Extinction Rebellion donc qui est aussi une ONG qui est un petit peu on va dire tentaculaire il y en a un petit peu partout mais qui est très anarchiste dans son mode de fonctionnement et lui ce qu'il m'expliquait c'était que les fondateurs avaient remarqué justement que la cause écologique étant tellement urgente souvent les militants se sentaient pas du tout écoutés parce qu'en fait il y a une urgence plus grande que leurs problèmes leur place etc mais eux ils avaient senti que ça faisait perdre en force au mouvement et donc ils avaient mis en place ce qu'ils appellent une culture du soin et donc l'écoute des militants la possibilité à chacun de prendre des initiatives etc et c'était quelque chose qui l'avait aussi attiré lui chez Extinction Rebellion Morgane Le Bastard que j'ai reçu qui est les coordonatrices des groupes locaux et des groupes de militants donc chez Greenpeace m'expliquaient que l'association avait dû se renouveler justement déjà dans son mode de gouvernance qui était très vertical et qu'ils avaient elle avait d'ailleurs beaucoup œuvré à essayer de faire entrer de l'horizontalité au sein même des mouvements et aussi dans l'écoute des militants et elle faisait tout le temps le lien justement entre l'organisation et les militants pour que le dialogue soit toujours ouvert et aussi l'idée que quand on est militant climat enfin n'importe quelle cause antiraciste etc. quand on agit on se prend en face très souvent de la violence donc si on n'a pas la capacité d'être écouté enfin si on n'a pas un lieu un accueil ensuite c'est assez difficile en fait à vivre ça peut vraiment et puis c'est aussi des causes qui sont tellement énormes ça peut être très désespérant s'il n'y a pas et ça j'aime bien vous chez Wilson on parle aussi beaucoup quand je l'ai reçu cette écoute nécessaire du désespoir parfois de certains militants pour pouvoir repartir et Wilaine Pilate elle qui est militante antispéciste me disait aussi la nécessité quand on est militant pour une cause d'aller voir aussi les autres causes c'est à dire elle au sein du mouvement antispéciste c'est là qu'elle s'est rendue compte en fait c'est là qu'elle est devenue féministe parce qu'il y avait une vraie misogynie au sein du mouvement antispéciste quand elle est arrivée il y avait 85% de femmes et en fait c'était quasiment que les hommes qui prenaient la parole qui avaient des affaires de harcèlement etc et donc ils ont dû faire le ménage entre guillemets mais c'est à dire ils ont dû évidemment aller regarder en eux-mêmes dans leur mouvement ce qui se passait pour pouvoir agir de manière plus cohérente et ça c'est une autre chose qui est importante je pense mais c'est que si on veut qu'un mouvement qu'une action soit porteuse il faut une unité entre les membres c'est Popovich je ne sais pas si il vient de dire son prénom Popovich qui a écrit comment faire tomber un dictateur quand on est seul tout petit et sans armes je vous conseille vraiment parce qu'il est très drôle ce livre et très accessible il écrit qu'il est sûr de rien mais il y a quand même une chose dont il est sûr à 90% c'est qu'un mouvement sans unité ça ne mène nulle part et il dit qu'il faut évidemment un cadre de valeur mais après il y a toujours des couleurs différentes partout dans chaque mouvement et qu'on peut toujours recréer un cadre plus pur reprendre des gens toujours plus pur mais en fait à la fin on est tout seul donc c'est extrêmement important de s'accepter les uns les autres et de s'écouter les uns les autres j'ai fait une erreur donc c'est la troisième clé qui est revenir dans le réel et revenir dans le réel c'est déjà se rendre compte que la non-violence ça ne peut pas être un absolu on ne peut pas dire d'ailleurs on ne n'est pas non-violent vous en avez parlé j'en pense juste avant et puis personne Isabelle j'avais reçu une psychothérapeute qui travaille sur la violence éducative qui parle beaucoup de l'éducation positive et des émotions des enfants etc m'avait dit quand j'ai rencontré moi quand on me dit être non-violent je ne sais pas ce que ça veut dire on peut poser des actes non-violents on peut avoir des comportements non-violents on peut accompagner de manière non-violente on peut l'écouter mais être non-violent c'est un non-sens en fait ça enferme ça crée de la nouvelle violence ça crée un dogmatisme et revenir dans le réel c'est aussi alors là je change un petit peu c'est revenir aussi au terrain et à la violence qu'on peut qu'on peut recevoir que ce soit dans les relations mais là par rapport à Kadour Adhabi que j'ai fait c'est vraiment la violence du pouvoir la violence des institutions dont parlait Christian tout à l'heure revenir dans le réel c'est aussi ça c'est-à-dire est-ce que à un moment on va essayer on va nommer les violences et Kadour qui est l'auteur-compositeur vous connaissez qui s'appelle H.K qui est né du temps non-violents depuis longtemps lui il dit il dit que il y avait eu les sans-dents avec Hollande ensuite il y a ceux qui réussissaient ceux qui ne sont rien les non-essentiels pour les artistes puis le séparatisme islamiste toutes ces façons de nommer de dire de manière extrêmement claire la discrimination le mépris et maintenant on emmerde les non-vax c'est des sous-citoyens etc. pour lui c'est une chance il dit au fond ça montre que la violence devient de plus en plus visible et au fond c'est ce contre quoi on peut se battre et lui il se bat avec ses armes à lui qui sont les armes artistiques de l'auteur-compositeur et un qui se bat aussi alors lui il travaille vraiment avec les institutions et il travaille sur le terrain c'est Yazid Karfi Yazid Karfi qui est un ancien détenu qui a un suivi lui pour le coup il est parti vraiment d'une révolution personnelle il avait toujours été vu comme un moins que rien et soudainement quelqu'un lui a fait confiance et ça l'a complètement changé sur sa façon de se voir lui-même et cette révolution l'a poussé tout de suite à agir tout de suite à aller aux côtés des jeunes parce qu'ils étaient issus de ces quartiers et ils voulaient agir et rétablir des dialogues là où il n'y en avait plus et donc plus ce qu'il a fait c'est qu'il a monté un camion il a inventé une association c'est la médiation normale avec son camion il va dans les cités aux heures où les jeunes sont laissés à eux-mêmes donc c'est la nuit le soir et il fait un petit salon de thé il invite les jeunes il fait même des médiations entre police et jeunes filles garçons des débats sur l'homosexualité et en fait là ce qu'il me disait pour parler vraiment de l'actualité parce que je vis au téléphone il y a deux jours et il me disait là au niveau des institutions les gens n'ont plus aucune confiance c'est-à-dire que là on ne les maires et d'ailleurs on parlait vraiment de la puissance des maires il y a une femme qui a écrit ça il y a la WhatsApp il me disait c'est les maires qui m'appellent qui n'ont plus confiance dans les institutions qui n'ont même plus voir la mairie rien la police personne c'est moi qu'elles appellent pour mettre en lien les jeunes pour essayer de retrouver un tout petit peu de confiance et un tout petit peu de non-violence dans un climat qui est extrêmement délétère donc ce qu'il disait lui c'est que finalement il prend le rôle des institutions qui sont trop défaillantes une autre clé et là c'est aussi en lien avec Yazid Karfi quelque part l'éducation c'est pas en lien avec Yazid Karfi mais par rapport à cette idée de cette violence dans les cités la première personne à laquelle j'ai pensé c'est Catherine Dumont-et-Crémère Catherine Dumont-et-Crémère c'est une travailleuse sociale qui travaillait dans les quartiers nord de Marseille et justement ce qu'elle disait c'est que cette violence qu'elle voyait elle avait l'impression qu'elle mettait des pansements dessus et qu'au moindre coup de vent ça s'en allait et donc c'est elle qui a eu envie de revenir à la source et quand est-ce que quelque part on acquiert une culture je ne parle pas de la culture mais vraiment la culture de notre famille notre pays c'est dans l'enfance quand elle qu'on acquiert des mécanismes de violence conscient inconscient surtout c'est dans l'enfance et donc elle elle a eu envie vraiment de revenir à la source et de travailler sur les violences éducatives et l'accompagnement des enfants et c'est quelque chose qui parcourt vraiment beaucoup aussi tout podcast cette idée que si on s'occupe pas de manière non violente des enfants derrière c'est très compliqué en fait bien sûr que c'est possible mais je veux dire c'est très compliqué s'il n'y a pas ce travail et je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure avec Christian mais c'est vrai que la loi par exemple sur les violences éducatives ordinaires qui a été votée en 2009 tous les gens que j'ai reçus me disent elle ne sert absolument à rien c'est-à-dire que les gens il n'y a même pas une campagne de sensibilisation réelle les gens n'ont aucune conscience toujours pas qu'une PC s'est tapée vraiment et qu'on ne milie pas un enfant on ne le maltraite pas parce que de toute façon ce n'est pas éducatif ça lui apprend la loi du plus fort au lieu de lui apprendre la loi de la justice et Andréa Bescon que j'ai reçue qui elle se bat contre la paix des criminalités qui est une autrice et interprétation elle a écrit et interprété excusez-moi il y a une fois d'orthographe le film Les chatouilles où elle raconte son expérience du viol qu'elle a subi de 10 à 12 ans et elle me disait elle aussi par rapport aux institutions par rapport aux aspects elle veut faire changer les lois parce que c'est évacré aussi c'est-à-dire faire travailler au niveau des institutions mais elle me disait dernièrement aussi je reviens avec elle elle me disait son désespoir sur le fait qu'on protège toujours encore les agresseurs et que les lois là ils ont fait tout un travail là sur alors je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est assez long mais voilà et elle aussi elle explique que le terreau de la pédocriminalité c'est la violence faite aux enfants c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas habitué dès la naissance des plus petits à obéir et avoir peur de l'adulte il n'y a pas ce évidemment qu'il peut rencontrer des agresseurs mais il aura il aura déjà beaucoup plus de facilité à parler et en plus il sera moins facile parce que les agresseurs ils sentent les enfants qui sont en position de ne pas parler et d'avoir tellement peur que voilà et sur la violence éducative pour aller encore plus loin il y a aussi bien sûr l'institution de l'école et là pour l'école j'ai rencontré Antonella Verdiani qui est d'autrice de ses enfants qui rendent ses écoles qui rendent les enfants heureux qui donc elle a fait tout un cheminement alors à la base elle était à l'UNESCO et elle s'occupait des programmes pour la paix et la non-démane justement dans les écoles et elle s'est rendue compte que en fait elle n'était même pas vraiment formée et que d'ailleurs je crois qu'elle avait su de venir marcher à Rodeinberg et qu'elle a eu envie vraiment du terrain elle a eu envie d'aller voir par elle-même et de se former et donc elle a été elle s'est intéressée au courant sur les freinés etc et elle a été aussi très marquée par une école à Oroville Oroville en Inde c'est une ville justement qui a été créée sur les principes de la non-violence et elle s'est beaucoup intéressée à cette éducation-là qu'elle appelle l'éducation intégrative donc pour elle c'est une éducation qui met en lien tous les pôles de l'enfant et de l'être humain en fait pas seulement l'intellect mais aussi le physique l'émotionnel la terre le lien à la terre le lien à l'autre le lien spirituel elle n'a jamais vu des enfants si joyeux ça va et c'est ce qui l'avait frappé quand elle avait été dans ces écoles-là et d'ailleurs elle a ensuite écrit un autre livre qui s'appelle Renouer avec la joie et la joie la joie étymologiquement ça vient du sanscrit alors évidemment il y a longtemps ça vient du sanscrit qui veut dire être en lien et ça c'est une des autres clés c'est la force du lien et renouer le dialogue parce que actuellement on est dans une société qui est fracturée qui est très divisée qui voilà on voit bien que la crise des problèmes m'a fait engendrer encore plus de division encore plus de de violence et aussi la violence envers les ingrées envers les migrants parce que la crise elle est là depuis tellement longtemps et ce que disaient certaines personnes dans le chat c'est ce que vous avez ressenti pendant le confinement il y a une personne qui a dit j'étais mal parce que j'avais plus de lien et d'autres ont dit ah j'ai refait le lien à moi-même et donc c'est intéressant ce lien à quel point c'est justement une des sources une des richesses de la non-violence parce que c'est au fond notre plus grande vulnérabilité parce qu'on est tous interdépendants on est seul on ne peut rien faire et en même temps c'est notre plus grande richesse c'est notre plus grande force parce que seul on ne peut rien faire voilà alors pour pour illustrer ça j'ai pensé à Jacques Taplat donc qui est un agronome et encore blog qui travaille sur l'agriculture biologique et qui explique dans l'épisode je l'ai reçu que quand on met quand on est en monoculture le rendement est faible si on met les cultures ensemble on va en même temps tout de suite le rendement est haut et bien supérieur et c'est pareil en fait l'être humain ça progrie s'il s'il est seul il a besoin de lien et on s'enrichit les uns les autres voilà c'est pour faire un parallèle et d'ailleurs un autre parallèle c'est joli c'est que humain ça vient de humus et à Dama le premier homme ça c'est les filles le sol voilà donc quand on renoue avec la terre on renoue avec l'être humain alors pour le dialogue j'ai aussi pensé à Priscilla Ludovski que j'avais reçu donc qui était gilet jaune et qui elle pense elle est d'ailleurs John Palais de Action L'Orient de Comparter les deux m'ont dit les mêmes propos c'est à dire qu'on a tenté les pouvoirs les médias ont tenté de séparer justice sociale et justice environnementale mais en fait c'est impossible de les séparer ils sont forcément reliés si on s'attaque aux conditions d'habitabilité de la planète comme dirait John Palais en fait on est on s'attaque à tout le monde donc il n'y a pas de plus grand lien et sans justice sociale il n'y aura pas de justice environnementale mais sans justice environnementale il n'y aura pas de justice sociale ou alors on tombe en dictature si on veut d'une dictature verte oui d'accord mais sinon ça ne peut passer que par la démocratie en fait par les liens entre chacun et se rendre compte qu'on est tous en lien avec notre environnement voilà et Christel Dosti en parle énormément dans l'épisode que j'ai reçu et ah oui et Ariane Benoît-Tirant-Gubert ah ben là je vais lire ce que m'a écrit Ariane je viens de les interviewer ces projets pour 2022 et elle me disait Ariane me disait retisser les liens et la conscience que nous appartenons tous à un même corps et que chaque fois que nous faisons du tort à un être vivant nous nous en faisons à nous-mêmes alors que depuis deux ans la gestion de Covid a semé séparation de stigmatisation de division du jugement de polarisation c'est-à-dire de la violence leur projet c'est de réouvrir des espaces de dialogue d'accueil des différences de la diversité et notamment ils aimeraient faire se rencontrer les différents points de vue et échanger des personnes vaccinées ou non vaccinées ça c'est leur projet pour rétablir le dialogue ça c'est quelque chose j'ai entendu pratiquement en fin de chacun de mes épisodes c'est qu'il n'y a plus la place pour le dialogue et c'est pas possible en fait sans dialogue on n'arrivera à rien et une dernière clé je pense en fait c'est la cinquième je me suis complètement perdue dans mes chiffres c'est proposer des alternatives alors proposer des alternatives c'est vraiment une voie de la non-violence on parle beaucoup de l'obéissance civile mais il y a aussi l'idée de montrer notre façon de faire et c'est ce que disait John Vallée il faut deux jambes pour que ça fonctionne la non-violence donc s'opposer c'est Action Non-Violence comme 21 et d'un autre côté Alternativa poser d'autres façons de faire que ce soit sur le plan écologique social la gouvernance etc et sur ce plan là je peux reciter Anton Dunst qui voilà je disais Extinction Rebellion oui c'est une de ses aspects mais il est aussi agriculteur il s'est formé comme agriculteur et il cherche je crois qu'il cherche encore un lieu et lui son but c'est vraiment d'aggrader le territoire voilà de travailler à la rentabilité énergétique et au rendement en fait pour améliorer la qualité du sol où il aura la charge et en fait il expliquait que c'est absolument pas rentable sur le plan économique donc c'est vraiment le monde à l'envers en fait moins on prend soin de la terre plus c'est rentable lui son but bien sûr c'est de faire l'inverse et donc il a envie de revenir vraiment dans une recherche de cohérence sur plein de points sur le plan de la cohérence il vous invite à écouter son épisode c'est un jeune de 20% et il expliquait qu'il s'est interrogé même sur cette idée de salaire sur la société marchande sur est-ce que quand on paye quelqu'un on a pris soin de cette personne non on lui a donné ce qu'on dit voilà et en fait il est aussi dans une recherche voilà d'un écolieux donc avec une vie en communauté une recherche écologique etc donc il est sur plein de points investi sur plein de points sur le plan des alternatives et alors on a un modèle que j'ai interviewé par rapport à cette idée d'une alternative de refaire société différemment c'est Margaret Hiller qui est responsable des communautés de l'Arche donc qui ont été fondées par Landa Delvasto qui s'en a parlé tout à l'heure qui était mystique chrétien et qui a été disciple de Gandhi donc ils vivent selon les principes de non-violence et de spiritualité et donc selon les principes gandiens et donc Margaret elle m'expliquait qu'elle se sentait privilégiée par rapport aux rêves de la société parce qu'ils sont autosuffisants quasiment enfin en fait oui ils le sont ils produisent eux-mêmes leur nourriture leur pain leur fromage et puis ils ont aussi tout ce travail ils ont 75 ans déjà les communautés de l'Arche ils ont une vraie une vraie expérience de ce qu'est la vie en communauté et ce qu'elle me disait c'est qu'ils ont une forme d'hygiène relationnelle donc toutes les six semaines ils font venir un facilitateur ou une facilitatrice pour justement être capable de dire leur conflit de parler de s'affronter sans violence et puis c'est leur façon de vivre qui donc recourt le moins possible à la technique et aussi très intéressant sur le plan écologique à tout point de vue voilà alors pour conclure donc je reprendrai les mots d'Étienne Godineau que j'ai reçu aussi donc lui il pense que pour la non-violence le projet de la non-violence ce serait d'aider à faire passer à passer du stade de l'homo des mains alors il reprend ce mot je crois Edgar Morin il pense que l'homo sapiens n'a pas fait de son savoir de la sagesse mais de la folie et du bris donc de l'homo des mains à l'homo viabilis qui crée une nouvelle voix qui est capable d'être en lien aussi avec ses semblables et je parlerai aussi je pense d'Ogari Tunan pour conclure parce que c'est quelqu'un que j'ai interviewé c'était le deuxième épisode donc c'est tout nouveau et c'est un peu devenu ma marraine de non-violence et je lui disais mais comment c'est possible qu'en France on n'ait pas cette soif de non-violence comme dans les pays arabes parce qu'on raconte un tout petit peu qu'il y a Ogari Tunan c'est une chanteur de la non-violence elle a oeuvré pour et par la non-violence pendant la guerre civile au Liban qui a déjà 15 ans elle a cofondé avec Watt Saïd donc son compagnon toujours l'université au nord qui est la première université au monde de la non-violence et il y a des demandes énormes pour venir dans son université et elle me racontait que son université justement c'était vraiment une formation alors à la fois théorique pratique mais même la formation elle-même elle me disait c'était un vrai travail sur la réhabilitation de soi parce qu'elle considère que si une personne ne peut pas se considérer elle-même sans violence elle ne pourra pas porter sa voix ensuite dans le monde et porter la voix de la non-violence et puis aussi un travail sur un collectif parce qu'elle vive en communauté pendant 1, 2, 3 mois dans ses formations et donc elle a travaillé vraiment sur la communauté non-violence comment on vit ensemble de manière non-violence donc je lui disais mais c'est fou le nombre de gens qui viennent de Palestine de Syrie etc. dans votre université et vous me disiez que vous refusez des candidatures et comment cette soif de non-violence pour arriver en France et elle me disait mais en fait nous on en a soupé de la violence on a une telle culture de violence qu'on en a soupé déjà cultive la non-violence comme on cultive la terre parce que ça va finir par porter ses fruits mais aussi quand la non-violence devient politique c'est là que la soif de la non-violence naît bon j'ai peur qu'on y soit un petit peu même si on n'est pas encore au stade de certains filles arabes évidemment mais je crois que la violence devient politique donc la non-violence est non seulement importante mais elle est même nécessaire actuellement pour survivre dans ce monde tout va bien merci beaucoup Célia donc avant de passer peut-être pour vous donner la parole en sous-groupe et après vous permettre de poser les questions à chacun de nos intervenants voilà moi je suis vraiment touchée par tout ce qui s'est dit je vois qu'il y a effectivement une richesse énorme dans tout ce qui a été déjà partagé ce qui m'a marquée surtout c'est de voir que c'est souvent un événement un fait de société que ce soit pour Marshall ou même pour les autres Gandhi et toutes les personnes que tu as sollicité Célia qui oblige à se situer à prendre une posture non violente et le témoignage d'Ogaric Yunel que tu viens de donner est très parlant à ce niveau-là et je pense que sans doute c'est aussi un passage après avoir je dirais travailler un peu voilà sur des questions de remise en question de soi-même etc de voir qu'à un moment donné il y a une possibilité de de passer à à vouloir influencer le social et le collectif quelque part et il semble que dans tous les les propos qui ont été tenus l'importance de l'éducation est vraiment ce qui ce qui ressort beaucoup et du coup je me dis qu'aujourd'hui dans voilà le monde dans lequel nous vivons qui non seulement est plein d'inégalités d'injustice avec les défis au niveau climatique au niveau environnemental avec le contexte sanitaire sans doute c'est important de reprendre conscience de la finalité de l'éducation mais peut-être sa finalité même politique pour permettre de donner les moyens aux jeunes mais peut-être à tout un chacun toute personne pour travailler à la transformation d'une société qui pour trouver un chemin vers la vers la durabilité de nos sociétés parce que je pense que ça tu disais pour survivre c'est liage presque tes derniers mots je pense qu'on en est tous à chercher un chemin pour survivre dans la société aujourd'hui qui effectivement non seulement est d'une violence inouïe mais propose des inégalités plutôt que de choisir l'équité l'inclusion le respect des besoins de chacun du coup j'ai repensé à tout ce que fait Jean Char aussi qui est un auteur et une personne qui a beaucoup parlé des luttes non violentes en disant que la lutte non violente va au-delà d'une lutte pour les idéaux il disait c'est un combat qui vise à nous assurer le pouvoir de réaliser notre vision et ça aussi ça m'a touchée beaucoup parce que du coup là aussi on n'a pas beaucoup parlé de ce que c'est que le pouvoir mais derrière tout ce qui a été échangé il y a vraiment la question du pouvoir qui se dessine me semble-t-il bien donc je vais repasser la main à Paulina qui va nous répartir les uns et les autres dans des petites salles pour permettre un échange un petit groupe bonjour excusez-moi ce petit délai voilà avec un certain recul parce que j'ai presque 68 ans vous m'entendez très bien alors je m'adresse aux intervenants quelle idée auriez-vous quel moyen verriez-vous pour aider les jeunes parents et tous les éducateurs qui interviennent dans la petite enfance à être finalement moins violents avec les petits enfants pour ne pas leur transmettre cette culture de violence qui finalement est très répandue alors je ne pense pas aux institutions je pense aux personnes parce que quelles que soient nos organisations j'ai l'impression que la capacité les compétences des personnes l'éducation voilà l'histoire des personnes de toute façon joue un rôle très très déterminant avec les petits enfants comment faire pour moins leur transmettre cette éducation violente votre question n'est pas une question facile c'est-à-dire que il y a beaucoup d'organisations qui travaillent aujourd'hui à former et les élèves et les enseignants sur ces questions de non-violence donc il n'y a pas de solution au miracle il n'y a pas de système simple pour le faire mais on a quand même travaillé par exemple au niveau de la coordination française on a créé un programme d'éducation pour les enseignants et aussi pour les élèves on a fait la même chose au niveau européen on s'est retrouvé à plusieurs organisations européennes et on a défini la même chose on retrouve toujours un peu les mêmes principes qui sont valables pour former les enseignants comme pour éduquer ou former les enfants ou aider en fait le but c'est quand même d'aider chacun à découvrir qu'il a déjà la non-violence d'une certaine façon pour revenir aussi à la question précédente je pense qu'on n'est pas dans un monde où il n'y a qu'une culture de violence sinon on serait tous morts donc on est dans un monde où il y a déjà une culture de la non-violence et on a tous déjà fait l'expérience de la non-violence et on a tous les uns et les autres déjà des comportements non-violents et les enfants ont aussi une pratique qui va dans ce sens donc l'idée de l'éducation c'est de les aider à découvrir tout le potentiel qu'ils ont dans ce domaine et c'est la même chose pour les adultes de découvrir quelles sont leurs capacités à développer ces nouveaux comportements alors en gros on retrouve toujours les principes dont on parlait tout à l'heure au début on trouve l'empathie l'écoute le respect de l'autre l'acceptation de la différence et l'adulte vis-à-vis du jeune enfant c'est la même chose comment considérer l'enfant comme un être alors certes en développement mais qui a des droits pour revenir aussi à ce qu'on disait sur les châtiments corporels parce qu'en fait refuser les châtiments corporels vouloir changer cette éducation refuser la violence dans l'éducation qu'il faudrait traduire par des violences éducationnelles et pas des violences éducatives parce qu'en français on n'a qu'un seul terme pour dire dans l'éducation mais ces violences éducationnelles on peut y renoncer que si on comprend que l'enfant est un adulte en devenir et d'une certaine façon un citoyen comme les autres c'est-à-dire qu'il a des droits et qu'il faut les respecter et qu'il n'est pas en position forcément de défendre ses droits mais c'est parce que c'est le plus fragile qu'il doit être le plus respecté donc respecter les droits des enfants et de même qu'on ne frappe pas un adulte on ne frappe pas un enfant donc c'est ce regard des adultes sur les enfants qu'il faut aussi changer et ça c'est toute une culture qu'il faut changer concrètement au niveau moi ce que j'ai pu entendre pour aider les parents par exemple Catherine du Montaï Primaire elle a mis en place un numéro d'écoute en cas d'urgence on sent qu'on a passé à l'acte qui s'appelle écoute parentalité je crois et où on peut justement décharger parce qu'en fait pourquoi les parents ne sont pas capables d'écouter leurs enfants de les respecter c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas été respectés enfants c'est comme vous savez ça s'appelle la mémoire traumatique et quand on devient parent notre mémoire traumatique d'enfant se revient quoi et finalement on reproduit des choses qui ont été engrangées inconsciemment donc il y a tout ce travail d'écoute il y a aussi l'association il y en a plusieurs qui m'ont parlé des clics CNV éducation avec vraiment qui oeuvrent surtout dans les écoles il me semble mais qui qui oeuvrent peut-être aussi auprès des parents je ne sais pas et aussi ce que disait Christian l'enfant est un être en développement je pense qu'il y a une sensibilisation à faire très forte sur le développement du cerveau un enfant avant 6 ans il n'est pas capable de gérer ses émotions comme un adulte de manière socialement acceptable et donc ce n'est pas en le brimant en le tapant quand il fait des colères qu'on va l'aider au contraire il va réprimer et il va devenir plus tard un être de névrose qui ne saura pas qu'il passera de la facilité à la violence sans ce chemin de non-violence qui est la troisième voie et ça ça passe par une sensibilisation des parents il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est normal qu'un enfant ne soit pas socialement acceptable il se développe et il a tout en lui comme disait aussi Christian l'empathie je crois qu'il y a eu des tests qui étaient faits sur les bébés de 6 ou 7 mois c'est absolument naturel c'est à dire qu'il y avait un adulte qui faisait semblant d'avoir un problème l'enfant naturellement à 6 ou 7 mois il fait des gestes pour aider c'est donc plutôt aider leur nature qu'il faudrait faire plutôt que la réprimer même s'il faut après leur apprendre évidemment le respect de l'autre parce que comme ils ne peuvent pas maîtriser leurs émotions ils ont une tendance aussi à aller vers la violence mais ce n'est pas une violence dans un sens qu'on nous en tant qu'adultes on met avec ce jugement là c'est accompagner ce flot pour l'aider à mettre des mots petit à petit voilà ce que je peux rajouter merci à vous deux alors juste rajouter que les livres de Catherine Guéguen sont absolument à recommander sur ce sujet allez les lire il y a tout sur ce qu'on vient de dire sur les neurosciences et l'éducation et peut-être de façon générale aussi se dire qu'on ne peut pas justifier la violence la non-violence c'est dire non à la violence mais il faut aussi qu'on soit tous clairs là-dessus c'est qu'on ne peut jamais justifier la violence et la violence n'est jamais positive et c'est la définition et de l'OMS et là-dessus il faut vraiment travailler en permanence parce qu'on est tous prêts à justifier la violence quand ça nous arrange donc il faut faire attention et là c'est vraiment un travail important j'apprécie beaucoup les échanges concernant les enfants parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps mais je voudrais plutôt si c'est possible qu'on puisse parler du contexte actuel et de la violence imposée par les États dans la crise sanitaire actuelle comment peut-on traverser cette violence pour vivre et non pas pour survivre quel est votre point de vue par rapport à ça oui chacun son point de vue je crois que c'est c'est aussi ne pas se laisser piéger par les conflits qu'on veut nous imposer c'est quelque part pas un conflit entre par exemple les vaccinés ou les pas vaccinés mais c'est plutôt un conflit entre ceux qui sont pour le choix pour avoir la liberté de choix et ceux qui veulent imposer par exemple la vaccination obligatoire ou des choses comme cela mais c'est à chacun je dirais à se positionner à faire un travail intérieur pour voir en fonction de son état de conscience et en fonction de ses besoins la position qu'il a à prendre en fonction aussi de son âge etc en fait il y a beaucoup de choses qui interviennent donc c'est un regard chaque fois sur soi par rapport à nos besoins par rapport à ce qui est à l'extérieur de nous en fait et c'est un travail qu'on peut faire systématiquement en communication non violente et j'aime bien moi la formule de certains Suisses qui disent moi vacciné ou pas vacciné je suis pour et même de son contraire en fait donc tout est bon l'important c'est de faire vous un chemin de conscience à travers cela et surtout de ne pas se laisser capter par ceux qui veulent nous faire aller dans un sens ou dans un autre mais qui ne seraient pas notre sens c'est à nous à choisir et on devra assumer les conséquences de son choix point et peut-être que les conséquences vont être assez graves notamment pour certains actuellement mais c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça qu'on apprend je dirais et donc je crois qu'on peut regarder les autres avec un regard beaucoup d'amour beaucoup de soignants si je puis dire moi personnellement je ne suis pas vacciné et j'ai pu aider pas mal de personnes qui sont vaccinées et qui ont attrapé le COVID il y a des choses élémentaires que l'on peut savoir en se renseignant un peu sur internet et vous avez à ce niveau-là en France par exemple le docteur Louis Fouché qui fait de la communication non-violente justement et bien ses interventions ont un ton spécial si je puis dire son livre aussi il exprime des choses et je crois que c'est important de suivre ce que l'on sent dans son cœur à ce niveau-là et prendre soin de soi comme on soigne les autres et de ne pas en faire une position a priori c'est bon ou c'est mauvais quoi en fait nous ne sommes pas ici sur terre pour changer le monde nous sommes ici sur terre pour prendre conscience si je puis dire et donc la communication non-violente c'est développer la conscience on parle de Tishnathan qui vient de mourir c'est lui qui a introduit la pleine conscience en Europe et c'est pas mal de voir comment est-ce que je dirais il y a la convergence qu'il y a entre la pleine conscience et la communication non-violente à ce niveau-là en fait voilà ce que moi je dirais merci Jean-François alors je vois qu'il est l'heure de se séparer si peut-être je redonne la parole à chacun de nos intervenants mais juste pour un mot de conclusion juste un ou deux mots sur voilà comment ils ils veulent vous dire au revoir à chacun d'entre vous et je vais commencer par Célia écoutez merci merci à l'association de la communication non-violente de m'avoir invitée déjà merci aux belles interventions de Christian et Jean-François qui m'ont énormément appris et à vos questions je suis un petit peu déçue que ça s'arrête si abruptement mais bon voilà je comprends qu'est-ce que je pourrais dire je vous invite à lire les livres à vous enrichir de non-violence et à écouter des podcasts voilà merci Célia Jean-François oui voilà en fait j'aurais juste voulu présenter mais juste très rapidement on a un mot les trois dernières dia de mon exposé la 7 la 8 et la 9 voilà en fait quand j'ai connu Marshall la première fois en Suisse en 1992 il avait encore un visage très dur de cow-boy je dirais c'est très difficile de photographier Marshall avec une photo souriante et ça c'est la première session en Belgique et la photo avant c'est de Marshall avec sa tête encore une fois dure comme il dit il parle de Monsieur Granit oui voilà Monsieur Granit et je suis arrivé mais il fallait vraiment le vouloir à prendre une photo de Marshall beaucoup plus ouvert en fait et je dirais que c'est le chemin qu'il a fait par la communication non-violente qui est un chemin de conscience continuelle à chaque instant de notre vie si je puis dire qu'il est arrivé à passer à ce visage-là et pour l'avoir aussi connu plus tard quand il a eu les cheveux gris oui les cheveux sont encore bien noirs et quand il a eu les cheveux gris il a eu un visage beaucoup plus comme celui-ci et je trouve que chacun a affaire ce chemin de conscience et c'est ce que je souhaite vraiment le plus à tout le monde c'est d'avoir ce regard sur soi sur son enfant sur soi et sur le monde autour de lui et sur la conscience qu'il en fait qu'il trouve petit à petit voilà merci beaucoup Jean-François et pour terminer Christian un dernier mot oui ben merci à tout le monde merci à vous les membres de la CNV pour la confiance et pour le travail et puis je dirais que moi je repars dynamisé par ce dialogue et cet après-midi parce que quand on est dans dans l'action au moins autour de la non-veillance on a besoin de aussi de se renouveler et puis de de retrouver de l'énergie donc merci merci alors moi à mon tour de vous dire au revoir et ça fait chaud au coeur de vous savoir à nos côtés voilà de savoir qu'on était si nombreux en ligne ce soir c'était vraiment très chouette et ben je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre un prochain rendez-vous à CNV France et voilà à bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada